Une balle, deux balles. Une balle dans chaque main. Le premier principe, c'est de s'amuser à faire ce qu'on appelle en jonglage le piston. Donc le piston c'est quoi ? C'est je jette, je rattrape, je jette, je rattrape, je jette, je rattrape, je jette, je rattrape. Ça c'est très simple. Ensuite, ce que je peux m'amuser à faire, toujours dans le même système, c'est au lieu de jeter, rattraper, jeter, rattraper, je vais les jeter l'une après l'autre et les rattraper. C'est à dire, je jette, je jette, je rattrape, je rattrape, je jette, je jette, je rattrape, je rattrape. Rhythmiquement, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Donc une fois qu'on a réussi à faire ça, il suffit de les croiser et on a le mouvement du 3 balles. C'est à dire 1, 2, 3, 4 en piston et en croisé ça fait 1, 2, 3, 4. Et là j'ai le mouvement du 3 balles. Il est important de prendre conscience de ce moment de suspension. Là. Et quand je fais ça, quand je vous montre ma main comme ça, c'est comme si j'envoyais ma 3ème balle. D'accord ? Donc je peux le taper là. Voilà. 3, 3, 3, 3. C'est j'envoie, je reçois. J'envoie, je reçois. J'envoie, je reçois. Et je peux taper. Voilà. Je peux faire vraiment ce que je veux. Hop. Voilà. D'accord ? Après on peut l'accélérer. Ensuite à 2 balles, on peut s'amuser à faire plein de figures. On peut vraiment tricher. C'est à dire je peux refaire ça. Je peux faire ça. Je peux m'amuser à faire sur le dessus. Sur le dessus, je reprends, je reprends. Pâte de chat, pâte de chat, pâte de chat. Hop. Il y en a une qui jette vers le haut, l'autre qui rattrape en pâte de chat. Et inversement. Voilà. Comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Je peux m'amuser à jongler 2 balles dans une main. Alors 2 balles dans une main. Le problème souvent, c'est qu'on fait ce que j'appelle le petit train. Le petit train, je vais me mettre comme ça. Le petit train, c'est ce mouvement-là. Voilà. C'est une mécanique avant-arrière. D'accord ? Donc je fais ça, je jette. Et à 2 balles, ça fait ça. Ça fait petit train, petit train, petit train, petit train. Sachant que physiquement, et aussi pour le spectacle, plus naturellement, c'est de dessiner un cercle qu'il faudrait faire. Et visuellement, si je fais ça, visuellement, on voit beaucoup moins les choses. Maintenant, je vais le faire en dessinant un cercle. En dessinant un cercle, ça fait, voilà, plus sur le côté latéral. Donc, c'est j'envoie vers l'intérieur, vers l'extérieur, je rattrape, je reviens à l'intérieur. D'accord ? Et avec l'autre main, c'est pareil. Donc, j'envoie vers le haut et je fais tourner. J'essaie de dessiner un cercle. Voilà. Et après, pareil de l'autre main, le même système. Donc, au départ, souvent, on fait ce mouvement-là. Donc, essayez tout doucement de l'inverser en cercle. Voilà. Parce que le jonglage, ensuite, à 2 balles et à 3 balles, c'est dessiner l'infini. Voilà. C'est-à-dire que je fais un cercle d'un côté, un cercle de l'autre, et ça fait l'infini.